Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2019. Mais bon, flemme les résolutions, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va continuer à aller vers un peu plus de naturel, un peu plus de bio. Je pense que vous l'avez vu ces derniers temps avec par exemple ma série Décryptons les compos, où j'analyse les ingrédients. Voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça, je pense que je vais mettre en place aussi, je remplace ce produit dégueu par ce produit propre. Voilà, il y a un peu plus de choses comme ça qui vont arriver cette année et du coup je voulais commencer en beauté en vous parlant de l'huile essentielle qui selon moi est indispensable pour commencer à se mettre au naturel et au bio et tout ça. Mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je reviendrai dessus plus tard. Je pense que celles et ceux qui s'intéressent un peu à tout ça la connaissent déjà mais pour moi c'était hyper important d'en parler parce que je me suis rendu compte que tout le monde ne connaissait pas et je trouve que c'est vraiment indispensable au quotidien et pour plein de choses, vous allez voir c'est hyper utile, je veux bien sûr parler de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc on peut appeler aussi huile essentielle de tea tree et pour l'anecdote ça n'a rien à voir avec le thé. Le thé vient du théier et non pas de l'arbre à thé. Voilà. Donc pourquoi je l'ai choisi ? C'est parce qu'à mon sens c'est une des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour le plus de choses ou en tout cas pour moi le plus de choses qui sont utiles dans la vie de tous les jours quoi. L'huile essentielle d'arbre à thé a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires incroyables ce qui en fait l'allié idéal pour l'acné ou pour les petits boutons ou pour les petites plaies même. Mais moi personnellement c'est comme ça que je l'ai découvert et je pense que ça a été ma première huile essentielle. Et elle est hyper efficace, il suffit juste de mettre une ou deux gouttes sur un coton-tige ou sur un coton si vous préférez et de l'appliquer sur les petits boutons. Alors non, je vais pas vous montrer mes boutons en gros plan dans cette vidéo mais clairement en quelques jours normalement ça ne devrait être qu'un mauvais souvenir ou en tout cas ça devrait être beaucoup dégonflé et surtout beaucoup moins douloureux dans le cas où vous avez des boutons un peu douloureux et tout ça. Je sens que cette vidéo va être glam, j'adore ! J'ai oublié de préciser d'où vient la mienne, donc c'est une huile essentielle d'arbre à thé bio de la marque Mea Rome et qu'on trouve sur le site de Nutrimea.com je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Elle est made in France et donc bio. Ce n'est pas le cas de toutes les huiles essentielles donc franchement plus plus pour celle-là. En plus le pot est énorme et elle est pas si chère que ça. Après clairement si vous trouvez dans le commerce des produits à base d'huile essentielle d'arbre à thé c'est vraiment très cool aussi parce que c'est quand même un ingrédient qui purifie super bien quoi donc même dans les cosmétiques classiques ça peut passer mais moi je préfère l'utiliser comme ça. Sachez également que moi je l'utilisais plus dans un cadre de boutons par rapport à l'acné mais ça marche aussi pour les boutons de fièvre, pour les points noirs, pour l'eczéma, pour l'herpès enfin plein d'autres types de joyeusetés qui apparaissent sur votre peau sans que vous en ayez envie. Autre utilisation de beauté de cette huile essentielle c'est que comme elle a des propriétés aussi antibactériennes et purifiantes on peut l'utiliser contre les cheveux gras et c'est ce à quoi je pensais quand je vous parlais tout à l'heure d'autres vidéos que j'avais faites avec des huiles essentielles d'arbre à thé. Vous savez que je fais mon shampoing moi-même donc un shampoing solide et j'inclue toujours une dose d'huile essentielle d'arbre à thé dedans parce que j'ai un peu des problèmes de cheveux gras surtout qu'à Paris avec la pollution c'est ingérable, on va pas se mentir. Donc clairement pour moi c'est vraiment un ingrédient incontournable et si vous avez pas envie de vous faire un shampoing en entier toute la recette, tout le processus vous pouvez très bien ajouter une ou deux gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé dans votre shampoing classique. Enfin en tout cas à chaque fois que vous faites votre shampoing si vous voulez l'inclure dans le flacon du shampoing il vaut mieux en mettre un peu plus quand même, que ce soit un minimum efficace. Après renseignez-vous avant de le faire parce qu'il y a un peu des dosages quand même à respecter sachant que les huiles essentielles il faut toujours tester sur notre peau avant si on y est sensible ou pas dans le sens où on va éviter de se brûler l'intégralité du cuir chevelu vous voyez ce que je veux dire. Mais bref voilà, super utile pour les cheveux gras aussi et sinon il y a tout un tas d'autres utilisations donc vous doutez bien qu'avec des propriétés antibactériennes etc comme ça il y a plein de choses à faire pour nettoyer la maison pour l'hygiène de la bouche aussi vous pouvez très bien mettre une ou deux gouttes d'huile essentielle sur votre brosse à dents et ça va vraiment apaiser les gencives et désinfecter si vous avez des petites plaies ou ce genre de choses par nettoyer la maison j'entendais genre 20 gouttes d'huile essentielle dans votre eau de rinçage pour votre sol ou même pour vos plaques etc enfin vraiment vous pouvez l'utiliser pour tout et hyper utile aussi à savoir c'est que si vous le mettez dans un par exemple un diffuseur d'huile essentielle et que vous êtes malade ça peut clairement améliorer votre état donc ça c'est plutôt cool aussi à savoir mais vraiment si cette huile essentielle vous intéresse je vous invite vraiment à faire vos petites recherches de votre côté parce que je vais pas vous lisser toutes les utilisations qu'on peut en faire si en ce moment pour l'hiver il y a un peu des utilisations anti-fatigue aussi en inhalation etc donc voilà moi je voulais juste vous faire découvrir ce pourquoi je l'utilisais en majorité quoi et surtout vous montrer qu'elle existait mais je ne peux clairement pas être exhaustive donc voilà j'espère que cette petite vidéo de début d'année vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres huiles essentielles qui vous intriguent et sur lesquelles vous aimeriez en savoir plus je pourrais me renseigner à ce sujet ou même il y en a plein que je connais assez bien donc voilà n'hésitez pas et puis sinon j'en aborderai d'autres qui me paraissent pertinentes dans les prochaines semaines et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais des bisous sur la prochaine vidéo et puis à la prochaine vidéo et puis à la prochaine vidéo